bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on se retrouve pour un atelier culinaire avec un autre moule donc là c'est le moule savarin en forme ovale on va faire des petites bouchées apéritives avec du fromage frais et du saumon fumé vous allez voir c'est trop bon donc j'ai préparé mes petits accessoires le fouet la louche la spatule le moule et bien évidemment la plaque perforée et là j'ai tous mes petits ingrédients pour commencer la recette donc c'est parti donc on va commencer par mettre nos oeufs donc voilà une fois qu'on a mis les oeufs on va mettre un petit peu de lait ensuite on va mettre un petit peu d'huile donc là j'en ai environ 20 millilitres d'huile du sel du poivre et on va mélanger tout ça ensuite on ajoute la farine et un demi sachet de levure chimique et on continue de mélanger le tout donc là on continue bien mélanger j'ai rajouté du lait parce que j'en avais pas mis assez au début je vous mettrais bien la quantité exacte en barre d'infos donc vous inquiétez pas on mélange bien la pâte voilà alors ensuite on va venir prendre notre moule et on va disposer de la pâte on va aller doucement pour pas en mettre de partout voilà c'est moi qui dis ça parce qu'à chaque fois j'en met partout justement et on utilise la mini louche elle est vraiment parfaite pour cette recette voyez je mets la louche entière et elle est parfaite pour ce moule voilà on va doucement pour pas dépasser et hop là on continue on va faire pareil avec toutes les empreintes voilà on continue à faire des jolies bouchées apéritives là c'est bien la saison en plus à manger avec une petite salade bien fraîche voilà j'ai déjà mis le four après chauffer à 180 degrés comme d'habitude les filles c'est un moule qui vous intéresse n'hésitez pas à me contacter et vous pouvez déjà dérouler la barre d'infos pour avoir plus d'informations je vous mettrai tous les liens vous pouvez rejoindre sur facebook et sur instagram je vous le dis à chaque fois je pense que vous le savez à force mais bon je le redis parce qu'à chaque fois vu qu'il ya des nouvelles abonnés d'ailleurs merci beaucoup pour toutes celles qui s'abonnent n'hésitez pas à venir parler avec moi franchement je réponds hyper facilement à tous les messages voilà même si vous achetez pas forcément un moule sur instagram sur facebook et ici aussi dans les commentaire j'aime trop en fait échanger donc n'hésitez pas on va essayer de nettoyer un petit peu mais c'est pas obligatoire c'est pas grave on peut laver après mais là je vais mettre la toile de cuisson par dessus pour pas que ça gonfle trop à la cuisson du coup c'est pour ça que j'essaye d'enlever un tout petit peu de ce que j'ai dépassé voilà donc là avant de mettre au four je vais venir mettre ma toile de cuisson par dessus comme ça au moins quand ça va cuire ça va pas trop gonfler comme des gâteaux quoi faut pas que ça soit un gâteau non plus maintenant je vais mettre au four à 180 degrés pendant environ 25 minutes 30 minutes on va voir je vais surveiller la cuisson et voilà c'est au four on va laisser cuire pour le moment alors pendant que c'est au four on va venir prendre le fromage frais et on va venir le disposer dedans notre bol pour préparer la garniture donc là j'ai pris vraiment le géant pour quoi il est vraiment grand je pense que je vais prendre la moitié il y a environ 200 grammes voilà on n'en met pas mal une bonne moitié voilà de toute façon si on manque on peut en rajouter ça c'est pas un souci ensuite on met du sel du poivre et un petit peu de persil pardon de persil non mais n'importe quoi de ciboulette et oui comme c'est vert du coup ben voilà je mélange tout donc voilà moi j'ouvre directement le pot parce que les petits trous là c'est pas top donc voilà on en est vraiment comme on aime et ensuite on mélange notre fromage voilà énergiquement transformer un petit peu en crème ça soit bien crémeux voilà oui c'est assez crémeux ensuite on va préparer notre saumon fumé voilà on prend des petites tranches comme ça on va le laisser comme ça carrément et on va couper des petites tranches on pourra mettre par dessus voilà vous voyez des petits morceaux comme ça qu'on va venir mettre par dessus ça va faire une petite décoration et en même temps c'est super bon surtout avec du fromage frais donc là je viens de les sortir du four j'ai enlevé la toile de cuisson donc ils ont quand même un petit peu gonflé mais là ils sont encore tout chauds mais ils sont jolis voilà on va pouvoir les garnir on va attendre quand même qu'ils refroidissent et vous voyez ils se décollent vraiment tout seul ça franchement c'est topissime donc là maintenant on va venir mettre le fromage frais qu'on a préparé juste avant j'en ai déjà fait un petit pour commencer je me suis pas encore procuré la poche à douille donc j'ai mis dans un sac de congélation vous connaissez le système d1 tout le monde connaît donc là je vais placer tout mon petit fromage frais dans chaque petite bouchée ensuite je vais étaler un peu pour que ça soit un peu plus esthétique voilà voilà moi j'ai coupé mon sac un petit peu tout tout bizarrement du coup ça fait des le fromage il sort dans tous les sens mais bon ça va voyez je m'en sors bien quand même à vous commencez à me connaître un moi j'aime bien la cuisine facile rapide et simple donc on va étaler tout ça on va voir s'il faut rajouter du fromage dans certaines petites bouchées et ensuite on va décorer alors on va étaler un petit peu le fromage ils sont trop jolis franchement j'adore la forme j'adore la forme que ça fait tout petit peu le petit peu il faudra que je me procure du coup la poche à douille bientôt comme ça ça sera quand même plus esthétique et plus facile quoi mais là déjà c'est pas mal une fois qu'on a mis tout le fromage dans notre petit boucher on va venir placer donc des petits morceaux de saumon fumé sur le dessus et voilà ça a l'air trop bon ça donne trop envie et voilà on est des petits des petites tranches comme ça et ça vous fait de délicieuses petites bouchées et franchement c'est pas très compliqué à faire c'est pas trop long non plus nickel les recettes comme on les aime facile et rapide va-t-il une plus petite et pour finir si vous voulez décorer un petit peu vous rajoutez à peine un petit peu de de ciboulette par dessus là c'est vraiment pour la décoration donc on en met vraiment très peu et voilà regardez moi c'est une belle bouchée délicieuse et maintenant on n'a plus qu'à les disposer dans une petite assiette pour faire une belle présentation si vous invitez quelqu'un vous pouvez faire des bouchées comme celle ci et vous pouvez les garnir vraiment selon vos goûts et voilà les délicieuses petites bouchées fromage frais et saumon fumé j'ai une belle petite recette j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bisous